Il est important qu'on s'aborde tous, il est important que nous puissions nous mieux préparer pour les élections, que les chrétiens puissent manifester leur intérêt. Les politiciens disent que c'est difficile parce qu'elles n'ont pas Dieu. En fait, l'homme vient de Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme, alors Dieu c'est là où on est chez eux. C'est vrai que le Seigneur aime les Congolais et les Congos. Tout doit partir du réveil qui doit aller de la répentance. Il faut se répentir, revenir vers Dieu et ensuite comprendre son pays. En fait, nous sommes les Congolais, nous sommes au Congo, des fois nous ignorons tout ce qu'il y a dans les Congos. Et le Seigneur veut que nous puissions bien comprendre les Congos et ses enjeux du temps. Et puis, ça va nous permettre de faire l'évangélisation pour ces temps dès la fin. Voilà ce que nous avons retenu pour la journée. L'apport de la plateforme Congo prophétique dans la population Congo-Lége ? Non, ça va changer beaucoup de choses. En fait, c'est un temps nouveau qui s'annonce. Je pense que nous avons des choses dont nous avons déjà vu parmi d'autres plateformes qui existent déjà. Mais quand nous allons sortir et travailler, je pense que nous allons changer les Congos par rapport à la vision de Dieu. Parce que Dieu est prophétique. Il faut que les Congolais deviennent prophétiques dans leur démarche de faire les choses. Je pense que les Congos seront bénis, les Congos seront éveillés et réveillés. C'est ce que nous attendons de ces plateformes. Et pourquoi seulement pendant l'année électorale ? Non, nous, on n'a pas choisi l'année. En fait, lorsque Dieu veut travailler, il y a un temps, nous avons travaillé depuis 5 ou 6, 7 ans déjà en avance. Aujourd'hui, c'est l'année électorale. Nous, on n'avait pas choisi cette année comme ça. Mais je pense que le Seigneur veut que pendant que les hommes vont passer à gauche et à droite pour l'élection, que l'Éternel aussi puisse sélectionner son peuple à ce moment-là, afin que les choses puissent bien marcher. Changer la mentalité des Congolais est une tâche politique. Qu'est-ce que vous préconisez physiquement et spirituellement pour réussir à changer la mentalité ? Non, c'est difficile pour les politiciens. Vous voyez, ne restons pas dans cette démarche politique, en fait. Les politiciens disent que c'est difficile parce qu'ils n'ont pas Dieu. En fait, l'homme vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Alors, Dieu sait là où on touche pour que l'homme puisse y changer. Et nous croyons par le Saint-Esprit de Dieu que nous allons vraiment toucher là où il y a le problème et ça va changer. Un mot de la fin au peuple de Dieu. Qu'il vient d'adhérer tous. Ce n'est pas de la politique là-bas. C'est la vie chrétienne. On parle de Jésus. On parle du réveil du Congo. On parle du prophétisme. Je pense que ce n'est pas dans l'essence de ce que nous voyons ici à Kinshasa. C'est ce que l'Éternel veut pour les Congolais. Que ces gens-là viennent. Nous allons tous marcher ensemble. Les Congos s'est rassuré. Le temps d'accomplissement et le cadre Congo prophétique, comment vous le liez par rapport à ce contexte actuel ? Non, c'est juste que étant donné que nous sommes un peuple prophétique, que nous sommes dans les temps, voilà pourquoi nous nous disons que nous devons vivre cette vie prophétique là, la RDC dans la partie prophétique. C'est-à-dire que le temps d'accomplissement est arrivé pour dire que maintenant, aujourd'hui déjà, nous devons changer notre mentalité, notre manière de voir et de faire des choses. Allons dans les systèmes prophétiques. Ça pourra aider la RDC. Vous avez songé à toucher le siège décisionnel déjà ? Comme toujours les disent les hommes de Dieu, nous irons, nous irons, mais il n'y a pas aucune démarche. Non, nous croyons être déjà dans l'affaire en fait. Les politiciens au départ sont des fils de Dieu, sont des Congolais. Nous croyons être déjà au milieu dès que nous allons travailler avec eux ensemble. Je crois que le Seigneur va nous aider. De ce côté-là, il ne faut pas hésiter, je pense qu'on est déjà là. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est que l'opinion doit tenir, c'est qu'il est important qu'on s'enrolle tous. Il est important que nous puissions mieux nous préparer pour les élections, que les chrétiens puissent manifester leur intérêt politique. Si nous voulons que les choses puissent changer, il faudrait que nous soyons plus nombreux dans la politique, dans la prise de décision et donc dans la gestion de la Cité. Nous profitons de cette intervention. Est-ce que vous pouvez lancer aussi un message parce que la CENCO et les CEC ont demandé qu'on puisse donner quelques jours l'enrollement pour permettre que d'autres Congolais puissent s'enrollent votre nom? C'est vrai, déjà dès le départ, dans les séances que nous avons mises avec la CENI, nous avons bien démontré que les 30 jours qui donnaient, c'était trop peu. Vous savez, il y a des endroits, ou même si j'ai Kinshasa, je prends certains bureaux de bandale, où les appareils étaient en panne pendant 3 jours. Et donc, pendant ces temps-là, ces gens ne pouvaient pas s'envoler. Et donc, si nous respectons la date, la date limite, telle que c'est fait, c'est sûr que déjà dans la première ère opérationnelle ici, il faudrait qu'on récupère certains jours. J'ai vu à la télévision des reportages pour l'équateur, où les gens avaient fait plus de 2 semaines, les appareils étaient toujours en panne, ou encore il y a des endroits où il n'y a pas eu suffisamment d'énergie, ainsi de suite. Donc, il y a eu quand même des ratés comme ça, et je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse donner encore du temps pour que toutes les personnes de cette ère opérationnelle puissent s'envoler. Je me rappelle que ça se vous donnez à cette plateforme qui vient de voir les jours et les jours. Non, cette plateforme est importante. Je me dis, la Bible dit, un peuple sans révélations, c'est un peuple sans frein. Donc, il est important. Le Seigneur a déjà donné des révélations, le Seigneur a donné des prophéties. Pour ce pays, c'est donc un pays prophétique, il est important qu'on sache ce que le Seigneur a dit pour que nous puissions marcher en rapport avec ça. Parce que quand le Seigneur donne une prophétie, il donne sa parole. Ce n'est pas pour que ça rentre sans effet, mais il faudrait que vous soyez au courant pour que vous puissiez accompagner l'accomplissement justement de cette prophétie. Donc, c'est important que les serviteurs de Dieu, que les hommes de Dieu se soient, qu'ils puissent identifier ces prophéties, qu'ils puissent travailler là-dessus, pour que le pays justement entre dans le plan que Dieu a tracé pour nous. Merci. Vous avez fait les récapitulatifs de ce qui a été passé, et nous en sommes aujourd'hui à un fruit qui est déterminant, qui révolutionne et qui pousse à une conviction. Et comment vous avez appris la chose ? Oui, c'est d'abord, je suis dans la joie, je sais que l'éternel vient de faire, donc il a permis que tout ce qui était comme nos interlocuteurs puissent comprendre le besoin de la chose. C'est comme ça qu'il y a eu cette adhésion, et c'est ça qui fait notre joie. C'est de là que nous avons compris tout ce qui était autour de la journée d'aujourd'hui, qu'il y a vraiment adhésion à cela, et nous croyons que nous serons de là-bas. Le Congo prophétique, cette dénomination vient du hasard, ou bien ça a été révélé de la part de Dieu pour réellement être aussi prophétique dans sa démarche ? Oui, certainement, parce que d'abord, l'initial, c'était la question. La question c'était, le Congo est-il prophétique ? Là c'était la question, et pendant qu'on cherchait des réponses là-dessus, même par rapport à notre plateforme, la réponse n'était que sur la question. Oui, le Congo est prophétique. Donc c'est de là que le Seigneur nous a inspirés par rapport à la nomenclature à donner à cette plateforme. Elle est 10 clés de la réussite pour un peuple fort. Inspiration prophétique ou bien scientifique ? Bon, d'abord ce qu'il faut savoir, par rapport à cette organisation, tu es là, scientifique, parce que ça doit, d'abord prophétique, parce qu'il faut que nous soyons ressourcés par rapport à tout ce qui est comme prophétie 4, par rapport à la RDC qui se trouve dans la Bible, et c'est scientifique, parce que ça doit demander des études de faisabilité. Par rapport aux études de faisabilité, là il faut voir, qu'il faut-il faire, comment atteindre tel ou tel objectif pour accompagner cette professe, afin que ça ne soit pas l'être morte. Et maintenant, à tous les Congolais qui vont atteindre ce message, qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous suggérez ? Comment faire aussi pour séjourner à vous dans cette plateforme Congo prophétique ? Bon, la première des choses pour tout Congolais, la première des choses, il faut écarter l'option de dire que le Congo n'échangera pas. Là, c'est la première des choses qu'il faut enlever. Donc, il faut mettre en nous l'espoir, qu'étant donné que le Seigneur est avec nous, il y a des exploits que nous allons faire. Et en ce qui concerne tout ce qui est comme point de contact pour nous atteindre, partout que vous pouvez être, je pense dans la bande de défilé de cet extrait, vous trouverez tout ce qui est comme coordonnée, et vous pouvez nous joindre, nous sommes ouverts, parce que l'affaire nous concerne tous. Comme Néhémie l'a dit, l'œuvre est grande, donc c'est de la même manière aussi que cette œuvre que le Seigneur vient de déclencher avec nous est grande. Est-ce qu'il y a derrière vous, parce qu'il y a déjà des plateformes religieuses qui existent dans ce pays ? Oui, par rapport à cette problématique, ce que nous pouvons vous répondre, un jour, il y avait le prophète Élie qui pensait qu'il était seul, il était resté seul, mais Dieu lui a dit qu'il y a d'autres personnes que j'ai épargnées, qui sont en train de me servir. Donc là, c'est que nous pouvons savoir que notre Dieu n'agit pas par rapport à monopoliser quelqu'un, mais plus il travaille dans la diversité. Donc tout ce monde-là, c'est que nous pouvons dire que le Seigneur puisse nous accompagner, parce que tous nous sommes en train de travailler pour la même cause. Donc il n'y a pas de disparité là-dessus, mais nous sommes tous ensemble, parce que c'est le même esprit des dieux qui agit, et dans sa diversité, il confie à chacun de nous la mission par rapport à l'appel qu'il vous a donné. Merci, M. C'est à nous de vous remercier. Dans votre discours, le poids de la mondialisation en termes spirituels, qui a pour objectif d'énuire le reveil au Congo, afin que le Congo n'arrive pas à accomplir sa mission comme cela lui est assigné du Seigneur. Oui, c'est très important, il faut que nous définissons cela d'une manière un peu explicite, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure là, que le problème du Congo, c'est un problème prophétique. Parce que, comme la prophétie parle de notre pays, pour l'évangile du temps de la fin, parce que, actuellement, si on peut se fixer dans la prophétie, nous pouvons dire que nous ne nous tendons pas vers la fin, mais nous sommes déjà dans la fin. Là même, quand nous allons nous attendre, il faut jeter des fondamentaux. Et il faut tenir aussi compte des fondamentaux qui construisent la base de l'Église, qu'on appelle la Sainte-Dôtre. Comme la Bible dit qu'il va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Seigneur, il ne lui appartient pas. Nous devons vraiment tenir compte, parce qu'il s'agit de la prophétie. La prophétie ne peut venir que de Dieu. On ne peut pas ramasser des prophéties par-ci, par-là. Alors, connaissant cela, le némi de l'évangile, le némi de tous les temps, va prendre maintenant sa forme et la plus hostile pour combattre la prophétie des derniers temps, de l'Église infinitive, comme il l'avait fait pour l'Église primitive. Donc, si nous ne sommes pas pris dans l'avant, en regardant seulement vers les ressources naturelles, nous allons nous perdre. Il faut que la prophétie guide le naturel. N'est-ce pas une façon pour vous de dupliquer la plateforme de l'Église de Réveil ? Cette plateforme ? Oui. Comme une plateforme de l'Église de Réveil ? Donc, vous n'avez pas quelque chose de copier comme les autres plateformes de Réveil qui naissent là ? Je souhaiterais qu'on soit non aligné. C'est-à-dire ? Cette plateforme ne puisse dépendre ni de Réveil, ni de catholicisme, ni d'une confession religieuse quelconque. Mais qu'on se dépende efficacement de la parole de Dieu et de la Sainte-Bapture. Merci. C'est bon déjà. Une dernière question maintenant à propos de tout ce qui s'est dit sur l'Église du Congo. Et cette même Église doit remplir une mission tout à fait extraordinaire. Alors, comment conciliez-vous les deux choses ? Et quelle est cette vraie Église ? Quel est ce corps spirituel qui doit accomplir cette mission ? Les Églises sont paralysées. Les motifs d'intérêt, bien les intérêts. On paralysait l'Église, on divisait l'Église. Ce n'est pas l'Église qu'on connaissait vers les années 80 que nous voyons aujourd'hui. Il y a un extrait que je peux vous balancer rapidement. Vous voyez, les Églises de réveil, je peux dire prophétiquement, les gens qui devraient brandir cette lumière du soir sont sérieusement combattés, mais ne se retrouvent pas réellement dans la pensée de Dieu aujourd'hui, au moment où je vous parle. Si nous parlons de nos pères d'Ontinon, nous voyons comment elles se sont divisées actuellement. Il y a les Hauts-Conseils et il y a les REC qui se battent maintenant et qui se cherchent. Alors, dans tout cela, je viens de dire qu'il faut que cette plateforme soit au milieu du village et soit non allumée. Si nous nous basons sur des systèmes dénomminationnels, nous allons nous noyer trop vite. Et cela ne doit nous aboutir à rien. Et nous allons nous noyer et nous diviser, nous aussi, par le même motif. Alors, il faut vraiment qu'il y ait, comme je viens de dire, des fondamentaux, des choses qui vont nous calmer, des idées qui vont nous parler et qui vont nous structurer très bien avec des gens compétents qui font les choses, premièrement, pour une gloire de Dieu, pour l'Église. C'est ce qui va couvrir la suite. Merci. Merci. D'accord. Merci. 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 Merci.